Oui, Madame la Présidente, j'ai l'honneur de terminer cette discussion sur cet article. L'article 1 pose les principes généraux du texte. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec beaucoup de nos collègues dans le cadre de la commission spéciale, 75 heures, 17 heures de parole pour les LFI quand même, c'était quand même pas mal. Mais je trouve que ce texte, cet article 1 pose les principes. Je pose les principes de ce texte, d'équité, de justice sociale, de lisibilité. Et franchement, en travaillant ce texte, je reste convaincu que c'est un très bon texte. Je ne suis pas... Je reste convaincu que c'est un très bon texte. Qui répond, qui répond, qui répond à toutes les questions. Prenons l'exemple, pas du tout. Prenons l'exemple, prenons l'exemple de l'article 9. Seul M. Matéi a la parole, mes chers collègues. Prenons l'exemple de l'article 9, qui donne la recette pour fixer les points, les moyens de fixer les points. L'article 13, qui parle des passes. Tout est... La valeur du point, fin 2021. Conseil national des retraites universelles, on aura les outils pour répondre. On a tous les outils. On a toutes les réponses dans les textes. Plongez-vous dans le texte. Et moi, j'ai hâte. Et moi, j'ai hâte. Moi, j'ai hâte qu'on arrive à débattre sur le fond. J'ai hâte qu'on arrive à débattre sur le fond. Au final, on adoptera ce texte. On adoptera ce texte. Parce que c'est un texte d'équité, de justice sociale, de lisibilité pour les générations futures. Et je suis persuadé que dans le cadre du débat législatif, si on va sur le fond du texte, dans le cadre de la navette, dans le cadre des ordonnances, et je le dis non pas de manière provocatrice, parce que je pense qu'elles sont nécessaires, nous aurons un bon texte à proposer aux Français. Et puis, de toute façon, 2022, c'est bientôt. Donc, on verra bien. On sera responsable de ce texte. Et on verra bien ce que diront les électeurs à ce moment-là. Ce sera certainement un débat des prochaines présidentielles et législatives. Merci, monsieur le député.